Est-ce qu'on peut passer d'un sport à l'autre ? Ah oui ! Alors là, Nathalie, oui. Oh là ! Revenons, revenons. Alors, attends, attends, moi aussi. Je sors mon écharpe de supporter. Le foot, le foot, le foot. Parce que chez moi, dans le sud, on vénère l'OM. Ici, à Lens, on vénère. Vous allez assez là. Voilà, le Racing Club de Lens. Les 100 et Or, on le voit sur ses couleurs. Oui, c'est vrai qu'ici, le foot fait partie de l'ADN de Lens. D'ailleurs, il y a casse-baladée dans les rues. Il y a un supporter derrière chaque lançoire. Hein, Gervais ? Je ne dis pas de bêtises. Ou une supportrice. Ou une supportrice, c'est vrai. Puisqu'on y vient en famille. C'est vrai que cette ville entière soutient son club. Les supporters sont présents dans les tribunes, en masse, avec une vraie ardeur. C'est une vraie émotion de venir ici au stade et de voir toutes ces banderoles, toutes ces couleurs. Je disais, le 100 et Or, Gervais, quand on vit ça de l'intérieur, on a une vraie émotion quand on est président de club, notamment de celui-ci. Moi, l'émotion, je l'ai depuis 56 ans. Parce que la première fois où j'ai été à Lens avec mon père, j'avais 4 ans. Mais c'est surtout aussi à la mi-temps, quand le public reprend la chanson de Bachelet, Les Corons. À chaque fois, chaque match, c'est un moment vraiment formidable. Parce qu'en plus, ce sont des gens formidables. Qui d'ailleurs ont une qualité, je dirais, qui existe peut-être nulle part ailleurs en France. C'est qu'ils sont encore plus derrière leur club quand ça va mal. Et Dieu sait qu'il y a eu des moments difficiles. Il y a toujours des moments, mais on va s'en sortir. Mais les supporters ont ça de formidable. C'est qu'ils ont toujours été derrière le club quand on a eu des délicitations. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a plus de place dans le stade qu'il y a d'habitants à Lens. C'est fait, on a mis 2 minutes de plus. Puisque vous parliez, Gervais, de votre émotion quand les supporters chantent cette chanson des Corons, Eh bien, on va vous la passer, comme ça vous vous sentirez un petit peu à la mi-temps. Écoutez. C'est pas beau ça. Allez-y Gervais, parce qu'on veut faire bien. Allez-y Gervais. Gervais, allez-y. Oh, c'était les Corons. La mer, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des lignes à repos. Vous avez vu le tweet qui dit, médias en France, n'oubliez pas de nous rendre notre président à la fin de l'émission. Ne vous inquiétez pas, on ne garde pas Gervais. Il déjeune avec nous, puis après il retourne au club. Je voudrais dire juste un petit mot, remercier encore l'épouse de M. Bachelet. Elle m'a offert le disque d'or des Corons, c'est dans mon bureau. Et tous les jours, évidemment, je regarde ça avec beaucoup d'émission. Le disque d'or, il est dans votre sang. Justement, en parlant de sang, pourquoi ces couleurs espagnoles ? C'est très compliqué, il y a plusieurs versions. Oui, parce qu'il y a une histoire des fêtes espagnoles. On dit que c'est le sang, l'or c'était le travail, l'or c'était le charbon. Après on parle des couleurs espagnoles, évidemment, parce que l'Espagne a occupé une partie de l'artois à un moment donné. Moi je crois que tout ça, ce sont des choses qu'on peut raconter. Mais ce qui est surtout sûr et certain, c'est qu'à Lens, il y a vraiment un cœur sans éor. Vous l'avez dit très justement. On l'a senti quand vous avez tous chanté. Il y a un cœur sans éor parce qu'il y a d'abord des gens formidables. On l'a souligné avec Pierre tout à l'heure. C'est toute une histoire, tout un historique. Et les gens sont vraiment des gens fabuleux. Et moi je voudrais tellement leur rendre beaucoup de plaisir avec mon club. J'espère que ça va revenir. Je crois que ça fonctionne pas mal, Gerbert. Et vous leur rendez d'autant plus que le stade Bollard, qu'il a été entièrement rénové. On a des images aériennes. Il est sublime maintenant. Il domine la ville. Il est évidemment tout neuf avec des infrastructures merveilleuses. Et pour les joueurs et pour les supporters. C'est vraiment, on le voit de loin. Il est maintenant comme le Louvre-Lens. Il fait partie du patrimoine de Lens. Il a été, je le dis, complètement refait. Et vous n'avez jamais voulu que le prix des places soit augmenté. Non, Birnod, notre public c'est exceptionnel. C'est peut-être le seul club en Europe, voire au monde, où le public est situé en face. Alors qu'en général, les supporters sont en général derrière le but. J'espère que ça restera indéfiniment comme ça. Et surtout, vous avez raison de souligner, on va accueillir l'Europe ici à partir du mois de juin. Parce qu'on a été retenu très justement pour avoir l'Euro 2016. C'est dans la continuité. On a eu la coupe du monde de foot. On a eu la coupe du monde de rugby aussi. On parlait de rugby tout à l'heure au début de l'émission. Vraiment, on est une ville avec des gens passionnés. Puis derrière, un petit clin d'œil aussi à Xavier qui a parlé tout à l'heure. Avoir cette liaison entre le Louvre et le Stade, c'est aussi fabuleux. Parce que c'est une alliance entre la culture et le sport. Et moi, quand on me disait pourquoi on a mis le Louvre à Lens, parce que c'était normal qu'il soit à Lens. Voilà, au point final. Il y a Bollard de Lens et il y a le Louvre à Lens. Merci en tout cas. J'ai dit juste un mot. Il faut se rappeler, on a vu le Stade Bollard. Il faut se rappeler qu'en 98, Lens a été champion de France. C'est la seule fois de l'histoire. C'était Jervais Martel le président, Daniel Leclerc en tant qu'entraîneur. Et ici, il y avait des milliers de personnes. Et on se souvient encore de ce jour. En 98, c'était quand même énorme ce qui s'est passé ici. Je pense, disons, suivant la police, on a été 40 000. Je pense qu'on a été 80 000. Donc c'était un moment fabuleux. Chacun portait un supporter sur ses épaules. Ça doublait la capacité du Stade. Merci, Président. Merci, Président.